L'horreur, la provocation dégoûtante de cette scène du Christ façon trans. Prestation des Jeux Olympiques, certains tableaux réalisés pendant la cérémonie d'ouverture font objet d'une certaine controverse auprès de milliers de personnes. Le chevalier noir de l'apocalypse, le vaudor, adorer, sacrifier, rendre un culte au vaudor, s'abaisser devant un personnage puissant ou riche, céder aux puissances de l'argent. Serez-vous la ceinture encore et encore ? Il contrôle le monde. Photo du président français suggère qu'il fait un signe Illuminati, ce qui prouverait une affiliation à ces groupes. Et oui, ce qui s'est passé vraiment hier à cette cérémonie d'ouverture est absolument dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. C'était une fête païenne, hideuse, vulgaire, qui manifeste l'effondrement politique, culturel et moral de ce qui fut autrefois la civilisation française. Jusqu'à présent en France, il y avait des croyants, ceux qui ne croyaient pas, mais cela avait au moins un minimum de respect pour la foi des autres. Là, ils ont dépassé le Rubicon et comme par hasard, le christianisme a été vilipendé. L'horreur, la provocation dégoûtante de cette scène du Christ façon trans. Tendance pédophile avec un enfant parmi eux, avec la garde républicaine dansant avec Aya Nakamura, le vaudor, le cavalier de l'apocalypse. Il est certain que c'est vraiment une attaque destinée à détruire les valeurs chrétiennes. Il n'est plus temps, chers amis, maintenant d'accorder la miséricorde. Il ne faut plus se laisser faire. Il faut répondre maintenant à ces attaques frontales ignoques. Il en va tout simplement, je vous le dis, de notre survie. Il faut réagir, réagir vite. La bête de l'événement est bien arrivée. Maintenant et sérieusement, c'est à nous d'agir. Paris a été plongé dans le noir après la cérémonie des Jésus-Olympiques. Et tu vas comprendre que cette obscurité est la suite logique des choses. Et comme un symbole puissant, seul le Sacré-Cœur est allumé, représentant une lueur d'espoir dans l'obscurité. Et regarde, après le chevalier, la scène jouée par les Drakwins, le Vaudor, Antoinette décapité. Regarde ici le collier porté par Slugdok. Il porte un bouc autour du cou, vous avez compris. Ensuite, il y a eu des enfants mélangés à ces personnes. Mais je voulais revenir sur la tour Eiffel. Et je ne sais pas si vous aviez remarqué cet œil au milieu. On sera d'accord, le hasard fait bien les choses. Il y a eu aussi les ailes de l'ange déchu. Et maintenant, on va parler des stars qui ont été choisies, comme ici Céline Dion, ou bien encore Lady Gaga. Snoop Dogg et ces stars sont connues pour leur côté parfois satanique. Mais alors, que penser de la chanteuse Aya ? Est-elle avec eux ? Moi, je pense qu'elle a été choisie par l'élite, sans même le savoir. Comme ici Rihanna, ou bien encore notre président. Hier soir, dans Paris, c'est sûr, nous n'étions pas seuls. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a été vivement critiquée par Elon Musk pour son manque de respect envers les chrétiens, notamment en raison d'une parodie de la scène. De plus, plusieurs incidents ont marqué l'événement, ajoutant à la polémique. Le PDG de Tesla et SpaceX a exprimé son indignation sur X, qualifiant l'événement de profondément irrespectueux envers les chrétiens. Musk a réagi à une vidéo montrant des participants à la cérémonie parodiant la scène. L'iconique fresque de Léonard de Vinci représentant le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. C'était extrêmement irrespectueux envers les chrétiens, a-t-il écrit. Outre la parodie controversée, la cérémonie d'ouverture des JO a été marquée par plusieurs incidents embarrassants. Le drapeau olympique accroché près de la tour Eiffel était suspendu à l'envers. Une gaffe remarquée par de nombreux spectateurs. De plus, les commentateurs du stade ont commis une erreur en annonçant les athlètes de Corée du Sud comme représentants de la République populaire démocratique de Corée. La cérémonie a également souffert de problèmes logistiques. De nombreux spectateurs ont quitté les tribunes avant même le début du spectacle en raison d'une mauvaise visibilité. Ceux qui sont restés ont dû observer les performances sous une pluie battante, ajoutant au malaise général. Après la polémique avec la scène Drag Queen, la vidéo sur le compte officiel des JO a été suspendue. C'est également le cas pour d'autres réseaux. Un signalement massif à travers le monde a eu lieu depuis qu'on a appris la présence d'un enfant dans la séquence. Divisio, un célèbre avocat en France, appelait à un boycott pour protéger nos enfants. Benjamin Netanyahou a fait savoir son mécontentement lorsque Israël se fait huer à chacune de ses représentations. Il demande à la France de sévir davantage et d'empêcher cette humiliation faite sur son hymne national et d'arrêter ceux ayant un drapeau palestinien pour provoquer. Le premier entraînement prévu aujourd'hui pour le triathlon a été annulé car la scène serait trop polluée pour recevoir les athlètes. Un athlète olympique a déclaré forfait pour une blessure au dos à cause de son lit en carton qui s'est déformé lorsqu'il dormait dessus. Plusieurs spectateurs qui ont payé 1600 euros pour être présents lors de la cérémonie ont déposé une réclamation hier pour être remboursés car ils ne voyaient absolument rien du spectacle et devaient se ruer devant les petits écrans pour le regarder. Les musulmans sont directement touchés lors de cette cérémonie d'ouverture parce que Jésus-Christ est un prophète pour les musulmans. Ils nous ont littéralement craché à la figure. Nous, chrétiens, musulmans, croyants, le comité international des Jeux Olympiques s'excuse de nous avoir craché dessus. L'Iran saisit l'ambassadeur français et demande des explications pour cette insulte à Jésus. Merci à l'Iran, merci au Maroc, merci à l'Algérie d'avoir censuré ces scènes qui sont horribles pour nos enfants sachant qu'il y avait un enfant au milieu de cette scène. Alors merci à l'Iran. Je ne sais pas comment ça va se terminer mais j'espère qu'il va y avoir des plaintes de déposés parce que ce n'est pas une fois qu'on a fait caca dans la culotte qu'il faut serrer les fesses. Le mal est fait. C'est fait, on a représenté la France, on ne pourra pas revenir en arrière. C'est criminel ce qu'ils ont fait aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques ont-ils créé une parodie de la scène de Jésus avec des drag queens ? C'est la question qui se pose après la cérémonie Olympique d'hier soir et dans certains actes, certains ont prétendu que des images religieuses avaient été utilisées. Comme le vaudor, le quatrième cavalier et une scène en particulier comparée à la fresque de Léonard de Vinci, représentant Jésus et ses douze disciples. Dans cette scène, les caméras de télévision sont tournées vers un certain nombre de drag queens debout derrière une scène surélevée. L'une d'elles au milieu portant sur la tête un morceau qui ressemble à des dessins religieux, représentant un halo d'où émanent des lignes de lumière. Certains, indignés par cette scène, ont déclaré qu'il s'agissait d'un manque de respect extrême envers les chrétiens et que les Jeux Olympiques déclaraient haut et fort que les 2,4 milliards de chrétiens sur Terre n'étaient pas les bienvenus. On y voit même une jeune fille de 11 ans entourée de drag queens et d'une personne ayant ses attributs en dehors. Mais d'autres ont dit que ceux qui étaient offensés en faisaient trop. Et l'organisateur a déclaré que le spectacle avait pour but de nous faire prendre conscience, par le biais d'une chanson humoristique et poétique, de l'absurdité de la violence entre les êtres humains. La question est donc, qu'en pensez-vous ? Cette scène était-elle intentionnelle ou simplement une coïncidence ? Arrêtez-le, c'est un danger public. Ces juillots-là, ça risque d'être wangoulou-wangoulou. Le mec, il est clairement trop de nous demander d'être tout nu. Il n'y a personne qui dit rien. Il y a des enfants, il y a tout le monde qui ont regardé les juillots. Quelle chanson même, ça ? On est gros, on est pauvres, il faut être nu. Les jeux de la pub, normalement, c'est un truc, tu peux rester avec ta famille. Vous êtes là, vous rigolez, c'est un moment de partage. Je ne comprends pas le rôle des drag queens, je ne comprends pas le rôle des nudistes et des gens qui sont brasses. J'arrive pas à voir à quel moment la France est tombée dans l'obscurité comme ça. On est dans un pays, c'est-à-dire limite, qui nous pousse à faire des orgies. Franchement, Emmanuel Macron, tu nous as ramené vraiment la peste du malheur. Depuis que tu es arrivé au pouvoir, Covid, perversion, tout est wangoulou-bracata-bracata comme ça. C'est-à-dire un pays de zing-zang. En début de cérémonie, cette scène, c'est pas juste des gens qui courent dans un escalier, c'est une métaphore du triangle amoureux que l'on retrouve notamment chez François Truffaut dans le film Jules et Jim, sorti en 1962, et aussi très souvent dans le théâtre français, notamment avec les pièces de Marivaux ou Musset. Après une reproduction du tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple, on a pu voir le personnage de Marie-Antoinette qui apparaît décapitée à une fenêtre de la conciergerie en chantant le « Assaïra » des sans-culottes de la Révolution française. Et c'est pile à cet endroit qu'elle a été emprisonnée le 2 août 1793 avant d'être décapitée quelques mois plus tard. Une des apparitions les plus insolites, c'est celle du chanteur Philippe Catherine, presque nu, qui incarne en réalité Dionysos, dieu du vin et de la fête, souvent dépeint avec des fleurs, du feuillage et des fruits. Les drag queens et mannequins présents sur la passerelle d'Euby ont également répliqué le tableau « La Seine » de Léonard de Vinci, le dernier repas du Christ avec ses douze apôtres. Même l'allumage de la flamme olympique à la toute fin de la cérémonie est un petit clin d'œil au premier vol au ballon à hydrogène qui a eu lieu également au Jardin des Tuileries le 1er décembre 1783. Énorme scandale après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cet événement inattendu a provoqué un malaise d'envergure, choquant de nombreux téléspectateurs et ternissant l'image de la France. Regardée par plus d'un milliard de personnes, elle a été critiquée pour plusieurs raisons. D'abord, des scènes controversées comme le défilé de Drag Queens, la prestation presque nue de Philippe Catherine peinte en bleu et la mise en scène d'un plan à trois ont été massivement censurées à l'étranger. De plus, une scène représentant Jésus et ses disciples de manière woke pour l'inclusivité et la mise en avant du cheval de l'Apocalypse traversant la scène a suscité des accusations de glorification du satanisme. Ces représentations jugées anti-Christ ont provoqué l'indignation de certains chrétiens qui ont entamé une procédure judiciaire visant à faire condamner l'État français. Tout ceci a soulevé un tollé tant au niveau national qu'international et a laissé une impression négative sur de nombreux spectateurs. C'est une outrance, c'est de la christianophobie qui a été choisie, qui a été diffusée aux yeux de tous, aux yeux du monde entier. J'appelle non seulement à réagir, mais je vous encourage. Vous qui vous êtes sentis insultés dans votre foi, dans votre honneur, nous parlons de liberté, d'égalité, de fraternité. En aucun cas on a vu ces choses être manifestées lors de cette soirée. L'égalité, certainement pas, elle n'a pas été présente. Et les chrétiens se sentent insultés. J'ai eu honte et j'ai honte pour la France. J'ai honte que ce gouvernement ait pu non seulement l'accepter, mais c'est un choix pour moi, c'est un choix qui a été fait. Le choix de se moquer du Christ, le choix de se moquer de l'ensemble des chrétiens du monde en général, alors que beaucoup encore aujourd'hui de chrétiens souffrent dans le monde, sont persécutés à cause de leur foi. Aujourd'hui encore, chaque jour, des chrétiens sont mis à mort et ils ont tous en commun ce repas du Seigneur Jésus-Christ avant de souffrir, donnant sa vie pour l'humanité. Nous savons que les antichrists, il y en a eu à travers le temps et là nous avons clairement la manifestation d'un antichrist qui est là et qui s'est manifesté. Alors réagissons, non seulement vous qui êtes des frères et des sœurs, mais vous-même qui n'êtes pas forcément chrétien, né de nouveau, mais qui avez été outré par ce que la France a choisi de montrer lors de cette ouverture. C'est une folie aux yeux de tous et on demande qu'il y ait une demande de pardon claire. Des lits fabriqués en carton, c'est la désillusion pour de nombreux athlètes qui dénoncent la qualité de l'accueil et de l'organisation à Paris pour les Jeux Olympiques. Plusieurs vidéos d'athlètes deviennent virales sur les réseaux dans le monde entier. La France devient la risée mondiale. Plusieurs athlètes ont décidé de protester à Paris aujourd'hui et levant le point afin de dénoncer les mauvaises conditions. À côté des touristes dénoncent les 44 000 grillages installés sur Paris. certains dénoncent le fait de se sentir en cage comme un vulgaire animal. Des dizaines de milliers de touristes ont déjà déprogrammé leur venue en France. À ce jour, près de 3 millions de places sont encore en vente pour assister aux JO, manque d'acheteurs. Du côté de la sécurité, les athlètes israéliens ont prévenu la France qu'ils souhaitaient une sécurité renforcée, sinon ils annulaient leur venue. Malgré cela, Emmanuel Macron, très satisfait du spectacle proposé, Vous avez fait rayonner la France ! Bravo ! Bravo ! Hey ! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada